Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Donc, la pancréatite aiguë, c'est une inflammation sur la glande pancréatique. On distingue deux formes de pancréatite aiguë. La pancréatite aiguë eudématose, qui est l'équivalent de la pancréatite aiguë non grave. Là, on va la détailler. Ce qui est le cas dans 80 %. C'est important de savoir grader la sévérité, parce que selon la sévérité, le taux de mortalité, évidemment, va changer. Donc, quand c'est une pancréatite aiguë eudémato-interstitielle, le taux de mortalité, il est de 1 %. Quand c'est une pancréatite aiguë sévère nécrosante, c'est la pancréatite aiguë qui va nous poser des problèmes sur les jours qui suivent. On fait attention parce que le taux de mortalité augmente jusqu'à 30 %. Dans 80 % des cas, la cause, elle est villière ou bien alcoolique. 40 % liée à l'alcool, 40 % d'origine lithiasique. Donc là, un peu d'autres photos. Un peu de façon schématique, la pancréatite aiguë eudémato-interstitielle, comme le nom l'est dit, c'est la glande pancréatique qui devient édématiée avec une infiltration liquidienne, pas plus que ça. Alors que dans la forme nécrotique, on aura des ondes de nécrose de la glande pancréatique. Ce sont les ondes de nécrose qui nous posent des problèmes dans la prise en charge parce que ces ondes de nécrose doivent dans le temps, bonjour, s'infecter. Et là, les complications commencent à s'enchaîner. Dans la physiopathologie, il y a toujours un facteur déclenchant qui va entraîner une libération des enzymes pancréatiques. Au lieu qu'elles soient libérées seulement dans le canal pancréatique, puis dans le diodénome pour la digestion, elles seront libérées dans la glande. Elles seront activées dans la glande pancréatique et entraînées une digestion des cellules pancréatiques, une destruction des glandes pancréatiques. Et là, il y aura une inflammation. Et les lésions commencent à évoluer de façon progressive, d'une simple inflammation à un œdème, puis à une nécrose ou bien des lésions hémorragiques au sein de la glande pancréatique. Sauf que les lésions peuvent ne pas s'arrêter là. On peut avoir des lésions systémiques. Ça peut évoluer vers un SDRA sur le plan pulmonaire, donc une détresse respiratoire aiguë. Et le patient peut-être sera hospitalisé en RIA. Il sera intubé à cause des complications respiratoires. Il y aura une atteinte rénale à cause de l'inflammation et le développement d'un troisième secteur. Donc, l'eau sera accumulée au niveau de l'abdomen, au niveau du péritone. Ce qui dit une hypopérfusion rénale et alors une insuffisance rénale aiguë, un trouble de la conscience, une atteinte hépatique, un foie de choc lié à l'hypotension. Donc, vraiment, les dégâts ne sont pas seulement localisés au niveau du pancréas, elles peuvent être localisées ailleurs. La première question, vous avez devant vous un patient, est-ce que c'est une pancréatite aiguë ou pas ? Donc, la réponse, elle est très facile. On retient le diagnostic de pancréatite aiguë quand on a deux critères de trois. Il y en a le premier critère, une douleur abdominale typique. Là, on va parler c'est quoi une douleur abdominale typique de la pancréatite aiguë. Deux, un taux de lipase qui est supérieur à trois fois la normale. Donc, la normale varie selon les labos. Il y a des labos où chez eux, la limite supérieure de la normale, c'est un chiffre de 60. Dans d'autres, c'est 150. Donc, il faut bien vérifier c'est quoi la normale pour chaque labo. Et là, en France, c'est souvent aux alentours de 65. Trois, une imagerie. Alors, quand je dis deux critères de trois, donc ce n'est pas toujours nécessaire de faire un scanner pour confirmer le diagnostic de pancréatite aiguë. Par contre, si par exemple, j'ai une douleur atypique pour la pancréatite aiguë, par exemple, mon patient, il est en train seulement de vomir. La douleur, elle est localisée à gauche plutôt qu'en épigastrique, au lieu d'être épigastrique, irradiant au dos. Et je trouve une lipase qui est élevée. Donc là, à ce moment, je vais demander le scanner pour poser le diagnostic. Mais si la douleur, elle est typique, un chiffre de lipase supérieur à trois phalanormales vont suffire pour retenir le diagnostic de pancréatite aiguë. Donc, c'est quoi une douleur abdominale typique de la pancréatite aiguë? Donc, c'est une douleur qui est épigastrique, transfixiante, persistante, maintenue. Le patient, vraiment, il le dit en coup de poignard. Ça, il est dit au dos. C'est majoré après le repas. C'est soulagé en position penchée en avant. Donc, nous, on parle d'une position ancienne de fusil. Et c'est une douleur qui s'installe de façon brutale ou bien s'aggrave très rapidement. Là, vraiment, dans ce cas, on parle d'une douleur qui est typique de la pancréatite aiguë. Sinon, la douleur n'est pas typique. Il faut s'aider dans ce cas d'une imagerie. Il peut s'associer à la douleur, un tableau de vomissement et intolérance alimentaire. Troisièmement, comme toute inflammation dans l'abdomen, il y aura un trouble du péristaltisme intestinal. Donc, il y aura un ileus réflexe. Ce qui peut majorer en plus le vomissement et peut entraîner un arrêt de matière et de gaz. Et comme je vous ai dit, dans la pancréatite aiguë, à cause de l'inflammation qui est dans le pancréas, il y aura une accumulation du liquide dans le péristoine. Donc, ce qui va dire une hypovolémie efficace. Donc, l'eau quitte le secteur vasculaire et va passer dans le secteur abdominal, dans le péristoine, est causé à un tableau d'hypovolémie efficace. Donc, hypotension, tachycardie, un tableau de choc, un tableau de SIRS. Et le SIRS égale signe de sévérité clinique d'une pancréatite aiguë. Oui. Imaginez pourquoi il n'est pas obligatoire, mais parce que la liposémie est parfois la normale, qu'est-ce que ça peut être d'autre à voir un... Une très bonne question. Elle peut être médicamenteuse. La lipase peut s'élever, par exemple, de façon non spécifique quand on a des ulcères dans le tube digestif. Parfois, un patient qui a une maladie de Crohn qui a des ulcérations digestives, il peut augmenter sa lipase. Il y a des antidiabétiques oraux qui sont connus avoir comme effet secondaire une lipase élevée, mais sans douleur. Donc, c'est pour cela un chiffre de lipase en insuffisance rénale aiguë. Ou il y a une insuffisance rénale chronique, les patients en insuffisance rénale peuvent avoir une lipase élevée. Donc, le chiffre de lipase à lui seul, on a beaucoup d'appels des urgences. On a une lipase à 300. Le patient en a pas mal. Ça ne dit rien. On ne traite pas une lipase. Et même, je rajoute une chose, vous faites la lipase juste pour diagnostiquer la pancréatite aiguë. Donc, vous l'avez supérieure à trois fois la normale. Le diagnostic est retenu. On ne la fait pas par la suite pour faire le suivi. Donc, si on a une lipase à 10 000 ou une lipase à 50 000 ou une lipase à 100 000, ça ne signifie pas que cette pancréatite est plus sévère que l'autre. Donc, c'est un chiffre qui a le but de diagnostiquer la pancréatite aiguë et pas de prédire la sévérité de la pancréatite. Deux, ça n'est pas pour le suivi. Donc, la lipase, elle est élevée, c'est bon. On l'oublie et on la redemande. On ne la fait plus. Donc, ce n'est pas que la lipase ne baisse pas. Donc, ce patient n'est pas en train de s'améliorer. On le voit beaucoup dans les services, dans beaucoup de services. Ils font un suivi de la lipase. Ils se tranquillisent quand ils voient la lipase baisser. Ça ne veut rien dire. La lipase baisser, le patient peut faire des complications. Voilà. C'est l'examen biologique nécessaire au diagnostic de la pancréatite aiguë. L'autre problème, c'est que, comme je vous ai dit, il y a des patients qui peuvent avoir un chiffre de lipase élevé sans avoir une pancréatite. Certains patients peuvent avoir une pancréatite sans avoir un chiffre de lipase élevé. Et ça, on le voit surtout quand on a une pancréatite aiguë liée à l'hypertriglycéridémie parce qu'un chiffre de triglycérides qui est élevé peut parfois interférer avec la machine de labo pour doser le taux de lipase. Donc, ça, c'est une des situations. L'autre situation que je connais en tête, c'est surtout les patients qui ont une pancréatite chronique alcoolique qui font des poussées de pancréatite aiguë à cause de la… Parce que, comme je vous ai dit dans le cours de pancréatite chronique, ce sont des patients qui font des pancréatites aiguës sur une chronique. Donc, leur glande, elle est déjà atrophique. Donc, le taux de lipase ne peut pas s'élever suffisamment pour atteindre un chiffre de trois fois la normale. Donc, ce sont les deux causes à garder en tête. Donc, par exemple, vous avez une douleur typique, mais une lipase élevée, non élevée. Donc là, vous passez au scanner pour retenir le diagnostic. Elle peut être normale si on arrive trop tard dans l'histoire. Par exemple, une semaine après le début des douleurs, c'est sûr que la lipase va être normalisée à ce moment. En cas de doute devant un tableau abdominal aigu, le seul examen radiologique à faire est un scan sans et avec injection. Quand on a un doute, comme je vous ai dit, on passe au scanner pour retenir ou bien éliminer le diagnostic de pancréatite. Dans le temps, avec la lipase, on faisait un dosage de l'amylazémie, mais c'est une enzyme qui peut s'élever dans la pancréatite aiguë, mais elle n'est pas aussi spécifique que la lipase pour le diagnostic de pancréatite. Le dosage de la lipase n'a aucun intérêt chez un malade qui n'a pas de symptômes évocateurs de pancréatite aiguë, ni attise au dépistage de cancer, ni comme élément de gravité, ni pour la surveillance de la pancréatite aiguë. Elle ne doit être dosée qu'une seule fois aux urgences devant la suspicion de pancréatite. Et c'est fini. On s'arrête là. Alors, quand on a une douleur typique de pancréatite aiguë qui irradie au dos, il ne faut jamais oublier les autres diagnostics différentiels, qui sont surtout une douleur épigastrique qui irradie au dos, ça peut être une douleur d'origine cardiaque, ou bien une rupture de l'anévrisme, ou bien une dissection de l'avort. Donc vraiment, ce sont des diagnostics d'urgence. Si on passe à côté, c'est trop tard, un risque de décès très élevé. Il y a parfois des huissers gastrodiadénaux perforés ou non, des ischémies mésentériques, une perforation intestinale avec péritonine, tous sont des diagnostics différentiels qui peuvent se manifester par une simple douleur épigastrique qui irradie au dos. D'où l'importance, s'il n'y passe normal, de passer directement au scanner pour rechercher déjà des autres diagnostics différentiels aussi. Et, le scanner, plus ou moins les enzymes cardiaques. Un conseil pour vous, tout sujet au-delà de 40 ans qui se présente pour une douleur épigastrique, n'oubliez pas l'ECG et les enzymes cardiaques. Même si vous êtes sûrs à 90% que c'est une pancréative, il y a un jour que vous allez se tromper une fois sur dix. ECG, enzymes cardiaques pour tout sujet plus de 40 ans qui vient pour une douleur épigastrique. Une question d'examen, il faut toujours la faire. Le scanner peut rétablir les perforations, les colistites, mais il va rater l'infarctus. La première question, c'était diagnostiquer la pancréatite aiguë. Là, vous savez le faire. Deux, est-ce que c'est une pancréatite aiguë grave ou non grave ? Quand vous allez faire les transmissions pour une pancréatite aiguë au cours des gardes, vous allez répondre à la question, est-ce qu'il y a des critères de gravité ou il n'y a pas des critères de gravité ? Déjà, quand on a un simple œdème et inflammation dans la pancréatite, simplement une inflammation, c'est une pancréatite édémato-interstitielle, et a priori, elle ne va pas s'aggraver. Par contre, quand on fait une imagerie, on a des lésions de nécrose dans la glande pancréatique, c'est une pancréatite aiguë qui est sévère. Là, je vais détailler un peu plus, mais quand il y a de la nécrose, le taux de mortalité peut augmenter progressivement jusqu'à 30 %. Là, je vais détailler c'est quoi la nécrose, c'est quoi le domato-interstitiel. Alors, on va répondre à la question, est-ce que c'est une pancréatite sévère ou non sévère ? On a trois critères, le premier clinique, le deuxième biologique et le troisième radiologique. Le critère de sévérité clinique, c'est le CIRS. Donc, la première chose, vous regardez des signes hémodynamiques. Est-ce que votre patient, il est tachycard, il a une hypotension, est-ce qu'il a de la fièvre, une tachypnée ? Et vous regardez les globules blancs, est-ce que c'est supérieur à 9 000 ou bien inférieur à 4 000 pour retenir ou bien éliminer le CIRS ? Si votre patient n'a pas un CIRS, donc c'est une pancréatite aiguë pour le moment qui n'est pas sévère. Le CIRS peut continuer à se déclarer en général dans les 48 heures. Si vous avez un CIRS qui persiste, mais moins que 48 heures de l'admission, c'est une pancréatite aiguë modérée. Si vous avez un CIRS qui persiste pendant 48 heures ou plus, c'est une pancréatite aiguë sévère. Donc, un CIRS égale pancréatite aiguë sévère, il faut se méfier que c'est une pancréatite nécrosante qui s'installe et qui va nous poser des problèmes par la suite. OK ? Ça, on l'appelle la classification d'Atlanta qui nous ont aidé à savoir les critères cliniques de sévérité de la pancréatite aiguë, qui en général, c'est dans quel terrain on a surtout des pancréatites aiguës graves. Donc, c'est surtout les personnes âgées et les personnes qui sont obèses, les sujets qui ont beaucoup de comorbidités cardiovasculaires. Dans le temps, il y avait des scores clinicaux biologiques. Et là, dorénavant, on ne les utilise plus, le score d'Apachi, c'est bon, on laisse tomber, il y a le CIRS. CIRS ou pas de CIRS ? CIRS égale pancréatite aiguë sévère. Donc, c'est quoi le CIRS ? Il faut deux critères de quatre. Fievre à plus que 38 ou température moins que 36, une tachycardie à plus que 90, une tachypnée à plus que 20 ou bien sur le gaz du sang, une PCO2 inférieure à 32, un chiffre de globules blancs supérieurs à 12 000 ou inférieurs à 4 000. 2 de 4 égale CIRS. Si pas de CIRS égale forme légère, un CIRS plus que 48 heures, c'est une forme sévère. CIRS moins que 48 heures, pôle modéré. Ça, c'est le premier critère. Donc, quand le CIRS est transitoire, le taux de mortalité est de 8 %, il s'élève à 25 % devant un CIRS persistant de plus que 48 heures. Comme je vous ai dit, les scores de rançonne, Apache, Glasgow, on oublie, on ne les fait plus. Si je veux vous parler juste de ces scores, juste pour avoir une idée, dans ces scores, il y avait le chiffre d'hématocrypte quand il était à plus que 44 %, donc c'est un élément que le patient, il est hémoconcentré. Donc, il commence à faire un troisième secteur. Il a un chiffre d'hématocrypte qui est supérieur à 44 %. Un chiffre d'hématocrypte qui est élevé, donc aussi qu'il commence à avoir une hypoperfusion rénale. Donc, ce sont des éléments en biologie qui nous orientaient que ce patient, il faut trop bien hydrater. Donc, des chiffres à garder en tête, mais les scores, on peut les laisser tomber. OK ? Je vous ai dit, le deuxième critère de sévérité, c'est le scanner. Alors, le scanner, on peut le laisser tomber pour le diagnostic de la pancréatite aiguë si on a les deux critères sur trois, mais il faut toujours le faire à 72 heures ou 96 heures du début des symptômes. Donc, à chaque fois que le patient vient aux urgences, il faut lui demander c'est quand le J0 des douleurs pour savoir à quel jour on va faire le scanner. Parce que parfois, les patients, ils viennent à J2. Ils prennent de la morphine, je ne sais pas, ils sont habitués à un retard d'arriver aux urgences. Il faut savoir c'est quand le J0 de douleur. Et même si on a fait le scanner à l'admission, pour retenir le diagnostic de la pancréatite aiguë, il faut le refaire à 72, 96 heures du début des symptômes. Pourquoi ? Pour évaluer la sévérité. Et pourquoi pas le scanner qu'on a fait à l'admission, si jamais on l'a fait ? Parce que le scanner de l'admission, il peut sous-estimer la sévérité de la pancréatite aiguë parce que les lésions de nécrose peuvent tarder à apparaître. Donc, on va dire que non, c'est une pancréatite non sévère, alors que les lésions de nécrose vont s'installer après. Alors, c'est quoi le but du scanner ? C'est d'évaluer l'inflammation dans le pancréas et autour du pancréas et voir s'il y a des ondes de nécrose dans la glande pancréatique, ou bien s'il y a des complications, hémorragie, fiscule, perforation. Alors, je répète une deuxième fois, la seule indication d'un scanner précoce à l'admission, c'est en cas de doute diagnostique avec d'autres diagnostics différentiels. Si trop précoce, on est sous le risque de sous-estimer la gravité de la pancréatite aiguë. Il faut le refaire. C'est clair ? Là, je vous ai montré déjà cette photo. Pancréatite aiguë non grave. Quand elle est grave, il y aura des ondes de nécrose ischémique parce qu'un des mécanismes de la nécrose, c'est l'activation des enzymes pancréatiques. Et d'autre part, le troisième secteur, hypotension, hypoperfusion, qui va aggraver les lésions de nécrose. Oui ? C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est quand il y a le troisième secteur, hypovolémie efficace, hypopréfusion rénale, incidence rénale aiguë. C'est pour cela qu'on va hydrater dans la partie thérapeutique. Dans le critère de sévérité, c'est le scanner. Toujours, comme vous voyez, la pancréatite aiguë, c'est un chapitre de score. Là, dans le scanner, les radiologues nous calculent un score pour grader la sévérité en modérée, légère ou sévère. Donc, le score de CTSI, il regarde soit le pancréat, il est morphologiquement normal, soit il est simplement augmenté de volume, soit il y a une infiltration de la graisse péripancréatique, soit il y a début d'une collection à côté du pancréat, ou bien il y a deux collections à côté du pancréat. La deuxième chose qu'on recherche, comme je l'ai bien déjà dit, s'il y a une nécrose, est-ce que cette nécrose, il n'y a pas du tout de nécrose, ou bien s'il y a une nécrose qui s'étend sur moins que 30 % de la glande, entre 30 et 50 % de la glande, ou plus que 50 % de la glande. Pour chaque élément, il y a un point. On fait la somme. Soit le score CTSI, il est inférieur à 3, donc c'est une pancréatite aiguë légère. La mortalité, elle est basse, inférieure à 3 %. CTSI entre 4 et 6, donc c'est une pancréatite sévère, et le taux de mortalité remonte à 6 %. Ou bien le score CTSI, il est supérieur à 6, et la mortalité s'élève à 17 %. Donc vous gardez en tête le chiffre inférieur ou égal à 3. C'est une pancréatite non sévère. Le patient, vous pouvez lui donner à manger directement, ou a priori, ça s'est bien passé. Au-delà de 3, on commence à craindre les complications et la survenue de la nécrose. C'est clair ? Alors pour le score de CTSI, là je vois qu'on met là récemment, il y a eu le score CTSI modifié, il rajoute quelques éléments, par exemple un épanchement pleural associé à la pancréatite aiguë, un élément sévérité, il rajoute deux points au score. Quand il y a de l'acide aussi, on rajoute deux points au score, et ça ne s'est pas mis dans le score CTSI initialement fait, mais à garder en tête, quand vous avez une pancréatite aiguë avec un épanchement pleural, c'est un élément de sévérité en plus. Donc voilà, le scanner. Tout d'abord, vous regardez la glande pancréatique. D'habitude, la glande pancréatique, vous avez des zones un peu noires sur les bords du pancréat normalement, comme là. Ça, c'est très fréquent dans la glande pancréatique, donc ça doit porter sur toute la glande. Là, vous voyez que déjà, elle est démassée, élargie, vous ne voyez plus ces lignes noires. Là, c'est une glande pancréatique qui a augmenté de taille. Il n'y a pas de nécrose parce que tout est blanc, parce que la nécrose va apparaître comme une zone qui ne prend pas le contraste, parce que c'est de la nécrose, donc elle va apparaître de couleur noire. Voilà, regardez déjà cette photo. Vous voyez, ça, c'est le pancréas. Tout autour, il se gris un peu avec du noir, c'est ce qu'on appelle une infiltration de la graisse péripancréatique. Si vous regardez là, la photo d'en bas, vous avez ces zones noires dans le pancréas. Ce sont des zones de nécrose qui portent sur moins que 30 % de la glande pancréatique. Et là, regardez autour du rein, l'inflammation qui passe autour du rein, ce sont des coulées de nécrose. On parle de nécrose péripancréatique. Et le noir dans le pancréas, c'est la nécrose en intra-pancréatique. OK? Donc, à quoi ça sert de grader la pancréatite en sévère et non sévère pour savoir si elle va faire des complications ou pas? Et quelles sont les complications? Dans la pancréatite aiguë, les complications sont rythmées dans le temps. Je m'explique. En aiguë, on a un type de complication. Entre une semaine et deux semaines, on a un autre type de complication. Et à quatre semaines, on a un troisième type de complication. En général, les patients qui meurent la première semaine de la pancréatite aiguë, ils meurent du cirque. C'est-à-dire du sepsis, de l'hypovolemie, de l'hypoperfusion d'organes, donc des faillances multifistérales liées au cirque, ou bien du SDRA, de la détresse respiratoire concomitante à la pancréatite aiguë. Donc, initialement, la première semaine, ce qu'on craint, c'est l'hypovolemie, l'insuffisance rénale aiguë, c'est pour cela un hydrate à gogo, et le SDRA. D'autres complications qui sont plus rares, par exemple, la rupture d'un organe creux du iodénome au colon à cause de l'extension des zones de nécrose qui peuvent détruire la paroi du tube digestif, vraiment hyper rare. Les CIVD, comme dans toute réaction inflammatoire sévère, un pseudo-anervis, pourquoi la libération des enzymes pancréatiques qui peut éroder un axe vasculaire à côté et entraîner le développement d'un anervis qui, par la suite, peut se rompre et causer un tableau d'hémorragie. Un tableau de confusion, des orientations, déjà, ça rentre dans le cadre du CIRS, et une réaction cutanée, la cystostéatonecrose, une maladie de Robert Christian. Voilà une photo. Donc, les enzymes pancréatiques, finalement, elles vont entraîner une destruction de la graisse et ça peut se manifester sur la peau comme des plages de nécrose. OK? Donc, ça, c'est la partie complication initiale, la première semaine. Les complications qui peuvent survenir à partir de J10 ou bien à deux semaines du début de la pancréatite, c'est quand on a une nécrose. En général, la nécrose commence à s'infecter vers J10 ou deux semaines du début de la pancréatite. En général, ce n'est pas la première semaine de l'infection de nécrose, c'est J10, J14 et au-delà. OK? Par contre, la première semaine, ce qui nous importe plus, c'est le CIRS. Vous voyez, ce n'est pas l'infection, ce n'est pas des antibiotiques, c'est hydraté. Donc, on a passé le cap de la première semaine. Donc, quelles sont les complications qui peuvent survenir? Si le scanner qu'on a fait à J3, J4, donc à 72 heures, 96 heures, nous dit que c'était une pancréatite aiguë démateuse interstitielle, que du liquide, il n'y a pas de la nécrose. Donc, les quatre premières semaines, tout ce qu'on peut avoir autour du pancréas, c'est du liquide, une collection liquidienne péripancréatique, mais qui est mal organisée. Au bout de la quatrième semaine, ce qui peut survenir, c'est que ce liquide péripancréatique peut se collecter et il aura une paroi qui va l'entourer et former ce qu'on appelle le pseudokyste. Donc, le pseudokyste, ce n'est pas de la nécrose, c'est du liquide clair, jean de citron, c'est le liquide péripancréatique inflammatoire qui s'est organisé et entouré d'une pseudomembrane. C'est pseudokyste parce que ce n'est pas une membrane épithéliale, c'est une pseudomembrane fibreuse qui l'entoure. Il peut, dans 50% des cas, ne pas poser de problème, mais il peut être très gros et comprimer un organe à côté. OK ? Comme il peut s'infecter. Quand c'était le scanner, nous dit que la pancréatite était nécrosante. Donc là, les premières quatre semaines, on aura une collection nécrotique aiguë péripancréatique et à partir de la quatrième semaine, cette nécrose se collecte comme le pseudokyste, mais ce n'est pas du liquide cette fois, c'est du tissu nécrotique noir, nacré, mais entouré par une paroi. Donc là, se collecte. Tout se collecte à partir de la quatrième semaine. Avant les quatre semaines, c'est diffus, il n'y a pas une coque qui l'entoure. À partir de la quatrième semaine, si c'était le démato-interstitiel, ça donne un pseudokyste. Si c'était de la nécrose, ça donne ce qu'on appelle une nécrose collectée ou bien World of Necrosis. C'est quoi le risque ? C'est que chacune de ces collections s'infecte, soit un pseudokyste qui s'infecte, soit une nécrose collectée qui s'infecte. Oui ? C'est-à-dire que c'est le même préjugation à l'extrétariat, c'est-à-dire que c'est le même risque de l'infection. L'infection, ce n'est pas la première semaine, c'est à partir de, comme je vous ai dit, j'ai dit que j'ai 14. L'infection, elle peut survenir à ce stade avant quatre semaines, entre deux et quatre semaines, que ce soit avant que ça se collecte ou bien après que ça soit collecté. Le problème, c'est qu'avant quatre semaines, si on va la drainer, c'est diffus, il n'y a pas de collection que tu vas percer et drainer le liquide, c'est diffus. Mais quand on trouve l'infection à quatre semaines, là, il y a une coque, c'est bien organisé, si on fonctionne, on sait qu'on a drainé cette poche et qu'on sera vidée. Avant, quatre semaines, ce n'est pas une vraie poche, c'est diffus. C'est pour cela, la notion d'intervalle moins que quatre, plus que quatre semaines, elle est importante parce qu'on sait qu'au bout de quatre semaines, c'est bien organisé dans une coque, dans une poche. si on va la fonctionner, on va la vider et on l'a bien traitée. Alors qu'avant, on n'ose pas fonctionner parce qu'on sait que c'est diffus. Le geste, c'est rien. Les complications tardives dans trois à quatre semaines, dans les pancreatites aiguilles graves, la nécrose pancreatite collectée qui peut s'infecter dans 20 à 30 % des cas, le diagnostic, une collection qui s'infecte, elle va donner un sepsis, un fièvre, le cirque de nouveau, mais toujours, je reviens, le cirque, c'est cliniquement comme le cirque de la pancreatite aiguë, mais là, c'est de l'infection alors que la première semaine, c'est un cirque qui n'est pas infectieux, c'est un cirque lié à la réaction inflammatoire du pancreat. Donc, de nouveau, quand on a une pancreatite aiguë avec un cirque, il faut se demander est-ce que c'est un cirque à J2 ? Eh bien, c'est un cirque à J10 parce que c'est différent. Le cirque à J10 peut-être infectieux, le cirque à J2, il est probablement inflammatoire lié à la pancreatite aiguë. Là, on le traite avec antibiotiques, l'autre, ce n'est pas nécessaire de mettre des antibiotiques. Donc, par exemple, un patient qui avait une pancreatite aiguë qui allait bien et à J10, il fait la fièvre. Eh bien, à J10, il fait un cirque de nouveau, là, on suspecte une infection d'éclose. Au scanner, est-ce que le scanner peut nous aider à savoir si la nécrose est infectée ou pas ? Donc, ce sont en général des germes anaerobes qui produisent du CO2 et dans la collection nécrose, on aura des bulles d'air. Au lieu que ce soit du gris, on aura une bulle d'air comme dans cette photo. Voilà, regardez là. Au lieu que toute la collection ait cette couleur, il y aura une bulle d'air dedans avec un niveau et là, c'est de l'air. ça, c'est une collection qui est à 100% infectée. Oui. Et quels sont les germes anaerobes ? Dans le métabolisme, les germes anaerobes. C'est comme ça. Les germes à eucolie, ils produisent le CO2. Donc, une autre collection de nécrose infectée avec des bulles d'air dedans. Les pseudo-kystes, donc, les pseudo-kystes compliquent en général pas la pancréative nécrosante, plutôt la pancréative oedémato-interstitielle. Comme je vous ai dit que ça se collecte au bout de la quatrième semaine et avant, c'est du plus. Les pseudo-kystes, comme les collections de nécrose, ils peuvent s'infecter. Ils peuvent donner d'autres complications, c'est qu'ils peuvent augmenter de taille et comprimer l'organe à côté. Si vous vous rappelez quand j'ai fait la pancréative chronique, vous vous rappelez de l'image des pseudo-kystes qui étaient à proximité de la voie biliaire, ils peuvent comprimer la voie biliaire ou bien l'estomac à côté, ils peuvent comprimer l'estomac, entraîner une sensation de plénitude et des vomissements à répétition. C'est la même chose. Le pseudo-kystes peut survenir en pancréative chronique ou bien survenir post-ampéatite aiguë. Donc, il peut s'infecter, il peut se rompre et le liquide peut couler dans le périton. Il peut éroder un vaisseau à côté et entraîner un saignement en intra-kystique ou bien comprimer l'organe de voisinage. Mais dans 50% des cas, il disparaît de façon spontanée sans poser aucun problème. Donc, voilà, regardez la différence entre cette collection et la collection de nécrose. Là, regardez, c'est vraiment un tissu qui n'est plus épais que cette collection qui est vraiment noirâtre. C'est du liquide. Ça, c'est un pseudo-kyste post-ampéatite aiguë alors que l'autre, c'était une collection de nécrose. La différence de la densité. OK? Comment on va traiter la pancréatite aiguë? Là, vous êtes aux urgences. Vous avez posé le diagnostic de pancréatite aiguë. Quelle est la première étape? Je vous ai dit, la première semaine, votre patient, il va mourir de quoi? Du circe. Comment on traite un circe? Avec des antibiotiques? Comment? Je n'ai pas entendu. Hydraté. Alors, circe. Pourquoi ils font déjà le circe? Déjà, il y a une réaction inflammatoire. Il y a un orage de sécrétion de cytokines qui vont entraîner la tachycardie, la palpitation, mais d'autre part, ou bien aussi la fièvre, les globules blancs élevés. Oui, mais d'autre part, il y a, je vous ai dit, le troisième secteur, l'accumulation du liquide dans le péritoine, hypovolémie efficace, ce qui dit hypovolémie efficace dit hypotension et tachycardie, hypoperfusion rénale, insuffisance rénale aiguë, l'hypovolémie égale aussi hypoperfusion pancréatique, majoration des lésions des nécroses. Donc, on a retrouvé que pour prévenir la survenue de la nécrose, il faut hydrater surtout les premières 24 heures du début des symptômes. Et on hydrate avec du, c'est montré que plutôt que le sérum physiologique, le NACL, il faut plutôt utiliser le Ringer lactate. Parce qu'ils ont retrouvé qu'avec le sérum physiologique, en donnant beaucoup de NACL, ça va entraîner une acidose, activer plus d'enzymes pancréatiques et entretenir la destruction des cellules pancréatiques. Ils ont retrouvé que ce risque est le moindre avec le Ringer lactate et ça fait une expansion volumique de façon plus importante. Donc, c'est pour cela, il est recommandé dans la pancréatique aiguë, ni le sérum glucosé, ni le Rhyonolite, ni le NACL, c'est le Ringer lactate. 3 à 4 litres par jour, tout en faisant attention que votre patient n'a pas une insuffisance cardiaque. Sinon, on va tomber dans le versant surcharge et OAP. Mais, de façon standard, c'est aux alentours de 3 litres de Ringer lactate. Ça, c'est la première chose. Pour les premiers 24 à 48 heures. On va vérifier que cette, comment on va vérifier que cette hydratation marche bien? Qu'est-ce qu'on surveille? Donc, le 6, est-ce qu'il est en train de s'améliorer sur cette hydratation ou pas? Donc, le patient, si on est en train de bien le remplir, il va devenir moins takhika. Il va, puis c'est mieux. Donc, on fait une quantification de la diurèse. S'il pisse bien, donc le rein reçoit le volume de liquide suffisant, il y aura une quantité d'urine suffisante. Donc, on surveille la tension, le coût, la température. On surveille la diurèse. Et comme je vous ai dit que le chiffre d'hématoclite, il reflète une hémoconcentration quand il est très élevé, plus de 44%. Si sur le bilan du lendemain, l'hématoclite baisse, donc ce qu'on est en train de bien hydrater. Si la théatéine baisse, donc notre hydratation marche. Si l'urée baisse, l'hydratation marche. Ça, c'est la première chose. Deux. On va hospitaliser le patient où, en salle ou en réa? C'était quoi les critères? La première question que je vous ai dit, vous appelez. C'est le site. Vous avez un site très important. Donc, c'est un potentiel patient de réa. Il commence un ARDS, une hypoxie. C'est un patient de réa. Il n'y a pas de cige. C'est un patient de salle. La troisième chose, donc les antalgiques. Oui, c'est évident parce qu'il a trop mal. Là-même, vous aurez besoin de morphine. Quatre. Comme toute réaction inflammatoire dans le corps, il y a un risque de thrombophilébite, notamment qui est élevé dans la pancréatite aiguë. Donc, il faut mettre une anticoagulation prophylactique pour les patients pour ne pas stimuler trop le pancréas en phase aiguë, surtout les premières 24-48 heures. On met les patients à jeûne, mais pas très longtemps. Là, on va parler après, mais au moins à l'admission, on le garde à jeûne pour 24 heures pour stimuler moins le pancréas et diminuer les douleurs et les vomissements. Je l'ai déjà dit, le cifre de la pancréatite aiguë n'est pas un cifre d'infection. Donc, votre patient, il est fébrile, il est achicarde, c'est un cifre, je veux bien, on craint l'infection, donc on fait EC2U, radiotorax, des hémocultures, parce qu'évidemment, s'il fait un 38, 38,5, on craint une infection. Donc, on fait des hémocultures, EC2U, radiotorax, et si tout est négatif, on ne met pas d'antibiotiques avec l'hydratation, ça va s'arranger. Donc, on ne met pas d'antibiotiques, surtout pas de façon prophylactique. Ça ne prévient pas l'infection de la nécrose après. Aucun effet. Des IPP pour éviter l'ulcère de stress, et si c'était une pancréatite alcoolique, n'oubliez pas de mettre, parce que le patient, vous allez le mettre à jeûne, il ne va plus boire de l'alcool, donc il aura le risque de faire un syndrome de sevrage. Il faut lui donner du valiant de façon systématique ou bien au besoin. et de mettre les vitamines B1 et B6 pour éviter le délire de l'anxiété. OK ? C'était clair pour le moment ? La deuxième chose. Vous avez mis votre patient à jeûne, quand il faut lui donner à manger ? Alors, dans les recommandations, on a retrouvé que si on garde les patients longtemps à jeûne, il y aura une atrophie, perd de l'atrophicité de la mucose intestinale, plus de translocation bactérienne, et la nécrose qui est déjà installée, elle s'infecte plus. Donc, on ne met le patient à jeûne que les premières 24, maximum 48 heures. Et après, il faut penser à l'alimenter pour éviter le risque de nécrose pancréative, pardon, de l'infection de la nécrose pancréative. Donc, là, j'ouvre une parenthèse. Et le délai de l'alimentation va être différent selon l'origine de la pancréative. Si c'était une pancréative aiguë d'origine biliaire et la pancréative n'est pas grave, vous allez l'opérer à J3 de la pancréative aiguë, puis l'alimenter. Parce que si vous allez l'alimenter avant la chirurgie, il y aura le risque de stimuler la vésitude une deuxième fois qui va envoyer de nouveau un calcul dans la voie biliaire et entraîner une pancréative de nouveau. Donc, quand c'est biliaire, parce que c'est ça le problème, quand on mange, il y a sécrétion de la colistophénine, contraction de la vésicule biliaire qui va envoyer de nouveau le calcul dans la voie biliaire pancréative et on entre dans le cercle fissure. Bien qu'il y a des centres qui renvoient le patient à domicile et l'opèrent dans 15 jours, mais souvent, quand c'est biliaire, on opère quand le patient est opérable d'emblée. Quand c'est biliaire, mais c'est une pancréative grave, quand la pancréative elle est grave, il y a beaucoup d'inflammation dans le ventre, on ne peut pas opérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si on lui donne à manger par la bouche, je vous ai expliqué le risque de récidive. Il met une sonde nasogastrique et il met une alimentation à débit continu parce que l'alimentation à débit continu stimule moins la vésicule biliaire et dans ce cas, on peut opérer dans six semaines une fois l'inflammation dans l'abdomen elle est résolue. C'est clair ? Quand c'est une pancréative non biliaire, quelle que soit l'origine, si elle n'est pas grave, donc le score CTSI est des 1, 2 ou 3, vous alimentez dès que vous faites le scanner, donc à J2, J3, le patient n'a plus mal que vous l'alimentez. Quand c'est une pancréative grave avec un CTSI surtout supérieur ou égal à 6, le patient, si vous lui donnez à manger, il va commencer à vomir. Il ne va pas tolérer l'alimentation. Donc là, d'emblée, vous mettez la sonde et vous l'alimentez. Donc J3, vous faites le scanner si elle est sévère, sonde et alimentation enterrâne jusqu'à 6 semaines. À 6 semaines, vous faites un scanner, l'inflammation, elle est disparue, vous enlevez la sonde et il mange par la bouche. Mais surtout, il ne faut pas garder le patient sans manger pendant une ou deux semaines jusqu'à la disparition de la douleur. Ça, ce n'est pas bien. Et même, c'est supérieur que de mettre l'alimentation par les veines. L'alimentation par les veines, elle va apporter les calories, mais comme je vous ai dit, quand on ne fait pas fonctionner le tube digestif, il y a le risque de translocation bactérienne. Donc, intérêt de la nutrition entérale, mise au repos du pancréas, préserve l'atroxité de la muqueuse intestinale et prévient le risque de translocation bactérienne. Tout en important, tous nos besoins caloriques. Prise en charge des complications. à la phase aiguë, donc c'est le CIFS, la défaillance d'organes. S'il fait un ARDS, on va l'intuber, le ventiler. S'il fait une intervention aiguë, anurique, il ne pisse pas malgré toute l'hydratation qu'on a donnée, donc il aura besoin d'une dialyse. c'est à la phase aiguë. À G10, comme je vous ai dit, la coulée de nécrose, G14, la coulée de nécrose peut s'infecter. Alors, est-ce qu'il faut documenter toute infection utile de nécrose ? Il y a 4-5 ans, on le faisait pour tout le monde. On envoie les patients au scanner, on fonctionne la collection et on envoie en culture pour mettre bon l'antibiotique. Là, on commence à lâcher un peu sa théorie. On donne les antibiotiques de façon empirique avec émonte et on voit si on a un gerbe. Bien que certains sentent, continuent à le faire d'autres noms, dont la recommandation s'est débattue. On met une antibiothérapie au large spectre puis une fois qu'on a l'antibiogramme, on fait une adaptation de l'antibiothérapie en fonction du germe qu'on a eu. La troisième chose, comme je vous ai dit, le pseudo-kyste, il est infecté, il comprime un organe de voisinage ou bien la collection nécrose, elle est infectée. Il faut aller la drainer. Comment on va au drainage ? Soit sur le scanner, la collection, elle est proche de la peau, on met un drain ou bien elle est à côté de l'estomac. On va en endoscopie par ce qu'on appelle l'éco-endoscope. On regarde la collection et on la fonctionne. La collection sera drainée directement dans l'estomac. Voilà une image. Ça, c'est l'estomac. À côté de l'estomac, vous avez la collection nécrose péripancréative. On entre avec notre éco-endoscope. On active l'option écograsse. On vérifie que la collection est vraiment à proximité de l'estomac, elle n'est pas trop à distance. On n'est pas en face d'un vaisseau. On envoie un fil guide dans la collection puis on met une, sur ce fil guide, une prothèse. On peut garder cette prothèse pendant quatre, six semaines, on s'entoure. Et tout ce qui est nécrose peut sortir dans la collection, de la collection dans l'estomac. Et si ça ne marche pas, on fait ce qu'on appelle une nécrosectomie endoscopique. C'est-à-dire, on entre par l'endoscope dans la prothèse, on commence à arracher la nécrose qui n'est pas souvent épaisse pour vider tout ce qui est nécrose jusqu'à arriver à la coque. Une fois on est arrivé à la coque, il n'y a plus de tissu nécrotique, c'est bon, la collection allait drainer, elle va cicatriser, elle se ferme. Parfois, on sera obligé de rentrer trois, quatre fois dans la collection de la nécrose, la vider pour enlever toute la nécrose. Il reste une question qu'on n'a pas posée, qu'on n'a pas répondu encore. C'était quoi la cause de la pancréatite aiguë qu'on a vu aux urgences? On s'est occupé d'hydrater, de mettre l'anticoagulation, hydratation, sale ou réel, on ne sait pas, mais on n'a pas su encore est-ce que c'est biliaire alcoolique ou une raison X qu'on n'a pas encore investiguée. Elle doit être recherchée dès l'admission et dès le diagnostic de pancréatite aiguë. Comme j'ai dit au début, 40 % sont d'origine alcoolique et 40 % sont d'origine biliaire. Je commence par l'origine biliaire. Comment vous allez savoir que votre pancréatite est d'origine biliaire? Le patient arrive aux urgences, vous allez faire numération pour mes paquets, CRP, et le bilan hépatique. Il ne faut jamais l'oublier. Si le bilan hépatique est élevé, la première chose qui se perturbe dans le bilan hépatique, c'est les transaminases. Si vous avez des transaminases élevées, c'est probablement une pancréatite égue biliaire. Si le bilan hépatique est normal, on attend l'écho avant de dire que ce n'est pas biliaire. Ça, c'est la première chose. C'est surtout les transaminases qui augmentent au début, plus ou moins la gamma-GT, la phosphatase alcaline, la bilirubine. Gamma-GT, pâle et bilirubine peuvent augmenter après. La première chose, c'est azate-alate. Il faut bien demander un bilan hépatique avec toute pancréatite aiguë. Est-ce que c'est alcoolique? C'est votre interrogatoire. Quand vous suspectez une pancréatite aiguë, vous recherchez est-ce que vous consommez de l'alcool? Combien? Et depuis quand? Comme j'ai dit dans la pancréatite chronique, c'est souvent des pancréatites aiguës sur chronique. C'est chez quelqu'un qui est en train de consommer l'alcool depuis très longtemps, au moins depuis 10 ans. Ce n'est pas qu'on consomme une bouteille d'alcool et on vient aux urgences pour pancréatite aiguë. C'est un problème très chronique. D'autres éléments sur la piste de sang qui orientent vers l'origine alcoolique, une gamma-GT isolément élevée parce que c'est lié à la consommation d'alcool, une macrocytose parce que les patients font une carence en B9 et la toxité et la médulaire de l'alcool font que le VGM soit augmenté. Ce sont des éléments qui orientent vers une origine alcoolique. Oui? Est-ce que pour la première à la forme de l'alcool et à l'instant de l'alcool ? Non. Non. Toutes les deux peuvent être sévères, toutes les deux peuvent être non graves. Alors, vous avez fait le bilan, il est normal. Je continue juste. Le bilan de la pancréatite aiguë, donc c'est le bilan hépatique. Deux, pour éliminer une cause biliaire écho-abdominale. OK? Pourquoi l'écho-abdominale? Pour rechercher quoi? L'écho-abdominale. Dans la vésicule biliaire. Même si le bilan hépatique, il est normal, elle doit être faite dans les 24-48 heures. Donc, on a fait le bilan hépatique, il est normal, on a fait l'écho, il n'y a rien. Le patient nous dit que non, moi je consomme l'alcool comme tout le monde. Donc là, c'était quoi la cause de la pancréatite aiguë? On entre dans le chapitre pancréatite aiguë, non alcoolique, non biliaire. Comme j'ai déjà dit dans le cours de cancer du pancréat, tout pancréatite aiguë chez un sujet puisque 50 ans, surtout tabagique, il faut se méfier d'un cancer du pancréat. Voilà, c'est un diagnostic différentiel à ne jamais rater. Pensez toujours à faire un scanner à distance de l'orage inflammatoire pour voir s'il y a une masse cachée sous cette inflammation du pancréatite et est-ce que c'est un cancer du pancréat? Deux, l'hypertriglycéridémie qui est supérieure à 10 millimoles ou bien 1000 mg. C'est une cause de pancréatite, donc devant toute pancréatite aiguë, on fait bilan hépatique, triglycéride et calcium parce que l'hypercalcémie plus que 3 est une autre cause de pancréatite aiguë. Un geste concluant en endoscopie, la CPRE, donc c'est une endoscopie, on entre par la bouche, l'estomac, on arrive dans le diodénon en face de la papille diodénale, une intervention qu'on fait pour enlever un calcul de la voie biliaire. La complication de ce geste c'est que dans les 24 heures les patients peuvent faire une douleur de pancréatite aiguë, une pancréatite aiguë qui peut être très sévère, donc post-CPRE. Quand vous avez une pancréatite aiguë, vous demandez au patient « Monsieur, est-ce que vous étiez dans un autre hôpital ? Est-ce que vous avez eu un geste sur les voies biliaires durant les 2-3 derniers jours ? » Un autre élément de l'interrogatoire autre que l'alcool et une CPRE récente, c'est s'il y a eu un changement récent du traitement médicamenteux parce qu'il y a des médicaments qui peuvent causer des pancréatites aiguë, par exemple, les statines ou bien des IEC. Un médicament qu'on utilise beaucoup en gastro, les triopurines ou bien immurelles qu'on utilise dans la maladie de Crohn dans la rectocolite hémorragique. Je ne sais pas si vous avez eu l'écho. Ce sont des traitements de la maladie de Crohn qui sont connus comme cause de pancréatite aiguë. C'est un immunosuppresseur. Vous avez des antiepileptiques comme la DEPAKIN. Des antiepétenceurs qu'on donne chez la femme enceinte. Ils peuvent causer de pancréatite aiguë. Toute prise médicamenteuse récente durant les six derniers mois, il faut aller sur pancréatox chercher à ce que ce pancréatite aiguë a été rapporté dans la littérature comme cause de PA. Des causes infectieuses comme l'oreillon. Je ne sais pas si vous avez la notion en tête. L'oreillon. L'ascarise peuvent donner des pancréatites aiguës. Des formes auto-immunes. Je ne vais pas détailler, mais entre parenthèses, on peut doser les IgG4 qui peuvent s'élever comme marqueur de pancréatite aiguë auto-immune ou bien chez un patient qui a une maladie de Crohn ou rectocolite, ils peuvent faire des pancréatites aiguës d'origine auto-immune. C'est ça le contexte en général. Soit des IgG4 élevés pancréatites auto-immunes de type 1 ou bien dans un contexte de maladie de Crohn ou rectocolite, on ne retrouve pas une origine biliaire ni une origine alcoolique. Ça pourrait être une pancréatite auto-immune de type 2. Je ne détaille pas plus que ça. Les anomalies du canal pancréatique, donc le pancréat divisant, les patients génétiquement prédisposés à cause des mutations c'est RTR pressant ou bien des causes idiopathiques dans moins que 10% des cas, on ne retrouve aucune cause. Les patients font 2-3 épisodes de pancréatites aiguë et on compte en lien on ne sait pas pourquoi. OK. Pour les causes génétiques, quand ça s'installe à un âge jeune aux alentours de 20-30 ans, il faut y penser ou bien quand il y a une histoire familiale de pancréatites aiguë. Un autre élément de l'interrogatoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille qui fait des pancréatites aiguë ? Oui. Une question. Est-ce que les tumeurs méniques, ça a un effet ou ça dépend de la tête ? Non, non, non. Partout. N'importe quelle lésion de la tête, du corps, du cœur peut-être une cause de pancréatite aiguë. Et même parfois des lésions parfois bénignes. Mais toute lésion tumorale du pancréat peut-être à l'origine de pancréatite aiguë. Qu'elle soit solide ou qu'elle soit kystique. Alors, on résume une deuxième fois. Votre patient vient aux urgences du pancréatite aiguë. Vous avez gradé la sévérité. Quel bilan vous allez faire ? L'interrogatoire. Qu'est-ce qu'on recherche dans l'interrogatoire ? Histoire de consommation d'alcool. Histoire de l'épidémie qu'on a laissé tomber, un type d'hystéride élevé qu'on n'a pas traité. L'alcool. Voilà. La troisième chose, un médicament récemment introduit. Quatre, une CPRE récente. Un trauma sur le pancréas, une cause qu'on n'a pas mentionnée. Par exemple, les accidents de la poids publique avec un trauma sur l'abdomen parce que vous savez que le corps du pancréas est directement en face des vertèbres. Donc, à cause du trauma, une fois que le pancréas frappe la colonne vertébrale, il y aura surtout une pancréative du corps localisée sur le corps du pancréas. Voilà. Une histoire de trauma qui peut expliquer la pancréatite aiguë. Les antécédents familiaux et les autres antécédents personnels, par exemple, une maladie de Crohn et les introductions de médicaments. Ça, c'est sur le plan interrogatoire. Deux, vous allez faire un bilan hépatique complet. S'il s'est perturbé, il s'améliore au bout de deux, trois jours. Donc, c'est une cause probablement de régime biliaire. Trois, l'échographie abdominale, le calcium, le triglycéride qu'il faut rajouter au bilan. Il y a un problème avec l'écho abdominal. C'est que c'est le meilleur examen pour rechercher les calculs de la vésicule biliaire. Chez un sujet normal, sa sensibilité est de 90 %. Mais dans un contexte de pancréatite aiguë, à cause de l'inflammation, on peut rater les calculs. Donc, la sensibilité baisse de 90 à même 60 %. Donc, il est possible qu'on fasse une écho et qu'on ne retrouve pas de calculs alors que la pancréatite est biliaire. Alors, quand on a une forte suspicion de pancréatite aiguë, surtout qu'elle se répète une deuxième fois, on n'a pas d'explication, on passe vers une échoendoscopie qui reste très sensible à 90 %, même dans le contexte de pancréatite aiguë parce qu'avec l'échoendoscope, on se met directement au contact de la vésicule biliaire. On va voir s'il y a des calculs ou pas dans la vésicule biliaire qui explique cette pancréatite aiguë. Et quand l'autre examen qu'on fait quand on ne retrouve pas de cause à notre pancréatite aiguë, c'est l'IRM pancréatique. À un mois ou six semaines, pourquoi ? Pour rechercher une tumeur, un cancer, une lésion kystique, une anomalie canalée qui explique, qui pourrait expliquer la pancréatite aiguë. ou bien une pancréatite chronique débutante parce que l'IRM et même l'échoendoscopie peuvent retrouver des anomalies précoces sur le pharenchyme pancréatique et peut-être c'est un point d'entrée dans une pancréatite chronique débutante. Alors, le traitement, une partie du traitement c'est réanimatoire, hydratation pour éviter la nécrose, pour éviter l'insuffisance rénale aiguë, mais il y a une partie du traitement qui dépend de la cause. Donc, c'est sous-entendu une pancréatite aiguë biliaire. Je viens déjà de le dire, si la pancréatite aiguë biliaire, elle n'est pas grave, on va les opérer à J3, J4 pour que la pancréatite ne récidive pas. Si la pancréatite aiguë biliaire, elle était grave, on met une sonde d'alimentation pendant six semaines et on opère à six semaines une fois l'inflammation autour de la vésicule et du pancréas, elle est disparue, donc différée de six semaines. Vous avez eu l'angiocolite ou pas ? Voilà. Quel est le traitement de l'angiocolite ? Donc voilà, c'est antibiotique. C'est la seule situation que dans une pancréatite que vous allez mettre une antibiotique, c'est quand il y a une pancréatite aiguë biliaire avec l'angiocolite, sinon pas d'indication aux antibiotiques. Donc antibiotique, s'il y a une angiocolite associée et dans l'angiocolite, on fait quand la CPRE ? Dans deux semaines, directement, dans une heure de l'admission, dans six heures, dans 24 heures, c'est 48-72 heures. Si le patient n'est pas en instabilité hémodynamique, c'est dans les 48 heures, 72 heures. Vous mettez vos antibiotiques et vous faites la CPRE parce que parfois le calcul migre et il se bloque dans la voie biliaire. Il donne une réaction pancréatique, donc pancréatite aiguë, et il donne une angiocolite. Donc c'est la seule situation où on fait une CPRE, c'est quand il y a une angiocolite associée. Sinon, on ne fait pas de CPRE parce que comme je vous ai dit, la CPRE peut entraîner une pancréatite aiguë. On va aggraver le tableau. S'il y a une angiocolite, votre patient chope, il a une bilirubine élevée, il a mal, c'est une angiocolite, il faut faire une CPRE pour enlever le calcul. Et on met des antibiotiques parce que c'est un site qui est infectieux, pas seulement lié à la pancréatite aiguë. Si c'est une pancréatite alcoolique, il ne faut pas ne récidir pas, il ne faut pas oublier la vitamine B1, B6, le valiant et envoyer le patient à la glycologie pour ne pas récidiver la pancréatite aiguë une deuxième fois. Si c'était un médicament, on l'arrête à vie. Donc là, on va faire un cas clinique. C'était clair un peu un patient de 58 ans qui a une hypercholestérolémie, un reflux, un syndrome dépressif, pas de consommation d'alcool, le traitement est citalophrame, semvastatine depuis plusieurs années. Consulte aux urgences pour douleurs épigastriques d'intensité croissante avec vomissement bilieux. Toujours la clinique, pression artérielle 14 sur 8, fréquence cardiaque 100, fréquence respiratoire 18 par minute et température 37,6. La biologie à l'admission hémoglobine 13,2, globules blancs 14,500, la bilirubine totale 37, conjuguée 26, entre parenthèses, la normale de la conjuguée ne doit pas dépasser 5. Donc là, vous avez une bilirubine totale subconjugée élevée. Une phosphatase alcaline à 199, gamma-GT 1327, ASAT 1140 pour une normale de 30, NALAT à 1756 pour une normale de 30-40, CREAT 62, CRP 75, LIPASEMI de 1480. C'est quoi votre diagnostic déjà ? Douleurs épigastriques avec vomissement. Oui, et compléter un peu après. Pancréatite aiguë. Je n'ai pas entendu. Alors, ils n'ont pas mis les caractéristiques de la douleur, mais douleurs épigastriques, en aggravation, avec des vomissements postprandiaux, avec une lipase à trois fois la normale. Tu diras quoi ? Pancréatite aiguë. D'origine, probablement, biliaire. Pourquoi ? Parce que les transaminas sont élevés. Donc, quelles sont vos hypothèses éthiologiques pour la pancréatite aiguë ? Est-ce que c'est une pancréatite aiguë médicamenteuse, biliaire, alcoolique, sur hyper-hystéridémie, ou auto-immune ? Si vous allez retenir, plus qu'une. parce que la perturbation du bilan hépatique ne peut pas pas médicamenteuse. Tout est possible dans la vie. Alors, est-ce qu'elle est bien traitée ? Est-ce qu'elle est bien traitée ? C'est ça la question. Alors, vous allez choisir quoi ? Biliaire. Par exemple, disons, votre écho, elle est revenue normale, il n'y a pas d'hythiase. Vous allez rechercher votre cause. Hyper-hystéridémie. Voilà, sauf que pour les médicaments, ce sont des médicaments pris depuis plusieurs années, selon ce qu'ils ont mis. Donc, moi, je ne dirais pas médicamenteux. Alors, le bilan complet retrouve une glycémie à 8.2 et les triglystérides qui sont normaux. Votre calcémie à 2.2. Écho abdominal à l'admission, deux calculs dans la vésicule biliaire, pas d'hydratation des voies biliaires intra-hépatiques nues de la voie biliaire. Il n'y a pas de calcul dans la voie biliaire et tout ça explique une pancréatite. Il n'y a pas de calcul dans la voie biliaire. Est-ce qu'on retient à l'origine biliaire ? Même si on fait à distance ? Non. On ne le tient pas ? Pourquoi on ne le tient pas ? C'est une migration. Voilà, c'est une migration. Donc, en général, ce sont les petits calculs chimiques. Ce sont les petits calculs chimiques qui peuvent bloquer ou bien passer directement dans le diodénon. Votre écho, ce n'est pas pour voir le calcul dans la voie biliaire. C'est pour voir s'il y a des calculs dans la vésicule biliaire qui auraient dû migrer. Parce que s'il y en a deux, il y en a beaucoup d'autres. Voilà. C'est juste ça, le message. Quelles sont les propositions exactes concernant la gravité de la pancréatite ? Une infase supérieure à 2 000 est en faveur du pancréatite aiguille grave. Vous retenez ? Non. Une fréquence cardiaque à 100 et une hyperococytose à 14 000 à l'admission prédit une pancréatite aiguille grave. Ah oui, c'est un sif. L'obésité est un critère de gravité. Alors, c'est un facteur de risque de gravité. C'est un facteur de risque. La patiente ne présente pas de signe de gravité. Une CRP inférieure à 50 à l'admission est un signe de pancréatite aiguille non grave. Non. Juste, entre parenthèses pour la CRP, un chiffre de CRP supérieur à 150 à 48 heures prédit une forme sévère de la pancréatite. En général, les patients qui augmentent la CRP au-delà de 150, souvent, sur le scanner, on a une nécrose. C'est un élément qui prédit. Même si, dans les recommandations, il n'est pas retenu, mais c'est le facteur biologique principal comme critère de sévérité. Parmi les propositions suivantes concernant la réalisation du scanner, laquelle est vraie ? Il doit être réalisé dès l'admission car le diagnostic de pancréatite aiguille n'est pas certain. Non. Il doit être réalisé sans et avec injection de produits de contraste. Voilà, tout scanner pancréatique sans injection. Puis, injection de produits de contraste, on fait un temps artériel et un temps cocktail pour détecter toutes les lésions. Oui. Voilà. tu ne peux pas le faire. Tu feras un scanner non injecté. Il doit être réalisé entre 48 et 72 heures. C'était le cas il y a quelques années. Ça a changé. C'est 72 heures, 4 et 26 heures. Il permet de rechercher une infection de la coulée de nécrose. Est-ce que c'est notre but AJ3, AJ4 ? Non. C'est juste voir s'il y a de la nécrose ou pas. L'infection fait plus à distance. Le scanner à 72 heures met en évidence une infiltration de la graisse péri-pancréatique sans nécrose pancréatique score 7SI2. Est-ce que c'est une forme sévère sur le scan ou non ? Non. Il s'agit du pancréatite aiguë non grave. Oui. On propose une réalimentation orale ? Oui. Alors, oui, mais c'est biliaire a priori. On propose une alimentation entérale par son nasogastrique mais on a dit parce que les biliaires n'ont grave donc on peut opérer. Donc là, on propose plutôt d'opérer puis d'alimenter. On réalise un drainage parfois endoscopique de la collection péri-pancréatique. Est-ce qu'on draine AJ3 ? Non. On ne réalimente pas la patiente. Alors, moi, je ne suis pas trop d'accord avec les choix. Ce n'est pas moi qui ai mis le cas clinique. Moi, je l'alimente surtout que je ne l'alimente pas. mais je ne mets une sonde nasogastique pour l'alimentation que si la chirurgie ne peut pas être faite là maintenant. Si le chirurgien ne peut pas l'opérer, parce que dans certains centres, il n'y a pas de chirurgien disponible ou bien s'il n'a pas de place pour l'opérer là directement. On peut mettre une sonde alimentée et l'opérer dans deux semaines. Mais là, théoriquement, cette patiente aurait dû avoir une chirurgie dans les 3-4 jours puis sortir à la maison. Pas de réalimentation avant la colistectomie. On ne réalimente pas. Il s'agit du pancreatite et du non-gras. Oui ? Sur le score de la CPSI, est-ce que vous pensez à l'extrême de la colistectomie ? Une bonne question. Une bonne question, mais à priori, non. Mais, il faut savoir vérifier si vous allez choisir la spécialité de gastro ou de médecine interne ou bien de chirurgie. Il faut bien avoir le réflexe de vérifier déjà les images et de le calculer. Mais vous aurez le score devant vous. Mais pour l'examen, je ne pense pas. Mais juste, il faut savoir en tête que, parce que la question que vous pouvez avoir dans l'examen, quels sont les critères de gravité du pancreatite aiguë ? Là, il faut savoir lire un CIRS, surtout si il est résistant plus que 48 heures. Et deux, les critères de sévérité radiologique, c'est-à-dire un scanner sans et avec injection, réalisé, il faut bien sans et avec injection, ça, c'est le premier point, réalisé à 72 heures, 96 heures du début de 5 ans avec un CTSI, inférieur à 3 en faveur du pancreatite non grave, 4 et 6 modérés et au-delà de 6 graves. OK ? En conclusion, pancreatite aiguë, il faut deux critères de trois. Ce qu'on recherche à l'admission cliniquement, c'est le CIRS. S'il persiste pour 48 heures, c'est le prédicteur d'une forme grave. Le scanner doit être réalisé avec injection entre 72 heures et 96 heures du début de douleur pour rechercher une nécrose et calculer le score CTSI. Prise en charge initiale, hydratation, ça, c'est le plus important. Alimentation orale, le plus tôt pour éviter les translocations bactériennes. Si alimentation orale intolérée, on met une son narogastrique qu'on alimente. Et si elle est grave, c'est d'emblée que c'est une son narogastrique. Si c'est une origine alcoolique, n'oubliez pas la dictologue. Si c'est une origine biliaire, n'oubliez pas la polystectomie. S'il y a une angiocolite, CPRE dans les 48-72 heures. Pour le bilan éthiologique, n'oubliez pas le calcium, le triglycérides, les causes médicamentales. Et le cancer, Voilà, parce qu'en phase aiguë, le scanner avec l'inflammation, on ne peut pas toujours voir la masse. On répète le scanner ou bien l'IRM à 4-6 semaines pour rechercher une masse cachée sur l'inflammation. Et c'est tout. Voilà. Deux questions. C'est quoi le mécanisme qui sera dans la compétence ? Pourquoi est-ce qu'il y a la réponse ? Je ne sais pas te répondre. Tout ce qu'on comprend, c'est l'orage inflammatoire, la libération de cytokines. Laquelle de ces cytokines entraîne une inflammation au niveau du poumon ? On ne sait pas. Déjà, si tu regardes la physiopathologie du SDRA, tu ne pourras jamais la savoir. C'est toujours le SDRA, on ne sait pas pourquoi. C'est l'heure. dans le SDRA, tu peux voir la cortisone avec une nouvelle de cytokines. C'est pas dans le SDRA ? Non. C'est pas dans tous les SDRA. Et en plus, dans le COVID, tu mets la cortisone avant le SDRA. tu le mets avant. Et dans le SDRA, déjà, c'est débattu s'il faut mettre ou pas. On commence par là. Dans le SDRA, oublions le COVID, il y a une centaine de causes pour le SDRA. C'est débattu selon les écoles si on met de la cortisone ou pas. Certains mettent d'emblée, certains attendent une semaine, certains mettent une corticothérapie en décroissant, certains mettent la même dose pendant une semaine. ce n'est pas protocolisé en moment, il y a quatre ans que j'ai fait l'ARIA, mais c'était comme ça le cas. Personne ne savait s'il faut ou pas, est-ce que c'est recommandé ou pas, selon quel protocole, tel ou tel. Et là, pour le COVID, on le met avant. C'est tout patient qui est sous oxygène, indépendamment de la présence du SDRA. Mais on le met devant l'impasse parce qu'il n'y a pas de traitement qui cible le SDRA. Tu traites la cause du SDRA, mais est-ce que ça va évoluer dans le bon sens ? Souvent non. Donc déjà, quand vous avez une pancratite aiguë avec une hypoxie qui s'installe, l'imagerie, c'est soit un épanchement plural en rapport avec la pancratite aiguë ou bien un SDRA qui s'installe. Il faut bien garder ça en fait. ? – Sous-titrage FR 2021